Générique ... Les pâtes de la scène précédente étaient... Bref. Notre prochain invité, vous le connaissez, c'est l'un des candidats top chefs les plus drôles, les plus attachants de l'histoire de l'émission, l'un des plus doués aussi, lui qui a gagné le célèbre concours de cuisine en 2018 avec un parcours quasiment sans faute, presque aussi impeccable que ses cheveux impeccablement gominés en arrière et sa moustache délicieusement taillée. Et après ça, il a décidé de s'installer chez lui, à Saint-Homère, par loyauté envers sa contrée. Alors l'an dernier, il est venu, il a fait le show, bien sûr, c'est un showman, et pour cette démo, il va faire encore plus, encore mieux, toujours plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Il m'a dit au téléphone, on va faire tout le menu du resto en 45 minutes. Je lui ai dit, alors, du calme d'abord. Bon, il m'a dit, si, si, je te jure, t'inquiète, il a raccroché. Bref, il est au taquet, en plus d'être au touquet, c'est de la cuisine contre la montre à laquelle on va assister. Alors je vais me taire tout de suite, je vais lui donner la parole et lui laisser la main, car il va avoir besoin de chaque minute, et j'aime mieux vous dire que ça va bastonner. Il ne vient pas seul, il vient accompagné de quelqu'un qui est très important pour lui en cuisine, mesdames et messieurs, Rose et Camille Delcroix. Et t'es sage, hein, d'accord ? Tu dis bonjour ? Bonjour, Rose, ça va ? Tu parles dans le micro ? T'es venu cuisiner avec ton papa ? Tu connais cette chanson ? Qu'est-ce que c'est cette chanson, Camille ? C'est les copains d'abord. Les copains d'abord, bien sûr. Tu l'aimes bien ? Oui. Tu sais la chanter ou pas ? C'est l'école des fans, en fait. Jacques Martin. Ton papa, il est là, mais ta maman, il est dans le public. Qu'est-ce que tu manges, on Beline ? De l'huile. Bon, on va se mettre à cuisiner avec ton papa. Ça va, Camille ? Ça va, super. Content de te retrouver ? On peut l'applaudir, les applaudir. Donc, je me dis, ça va être un peu le rush. En 45 minutes, on va vous présenter la totalité du menu. Alors, je vais juste dire un mot après, je m'en vais de cette scène. Je te la laisse, elle est terminée. Non, tu restes, tu restes, tu restes. On est trop content de te retrouver. Vive le Nord, vive Saint-Omer, Bacov, restaurant, le menu, tout ça, let's go. Allez, hop. Ouais, allez, on y va. Alors là, on commence, on va faire les canapés. Voilà. Donc là, on commence avec un pain soufflé, avec un tarama de chez JC David. En fait, on prend les œufs de cabillaud salé-fumé de chez JC. Là, tu envoies les amuse-bouches du restaurant. C'est ça. Tu vas faire le long menu, le menu au long cours, Camille ? On fait le menu, la totale, le fromage travaillé, le truc. Ah ouais, la complète de chez Complète, quoi. Ouais, ok, d'accord, c'est parti. Ouais. Donc là, on est sur des pommes duchesse farcies au boudin noir. Ouais, rappelle, pommes duchesse, c'est des... Pâtes à choux. Pâtes à choux, ouais. Pulpes de pommes de terre, frites, elles sont farcies au boudin noir. Ouais, c'est comme des mini-choux à la patate, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, boudin noir avec les origines charcutières. Ouais. Et là, on est sur une tartelette, l'angluculus et siphon de foie de morue. Voilà. Siphon de foie de morue. Belle puissance, j'imagine. Pareil, JC David. Ah ben, JC David, donc le grand fumeur de poissons local, qui est là, exposé dans le stand des exposants, évidemment. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu ce matin. Ouais. Et là, on finit aussi avec, ça c'est un petit clin d'œil aussi à la région. Là, en fait, on a une tartelette avec un aspic de moule, vraiment marinière. L'aspic de moule, c'est une vieille recette en gelée. Ouais, ouais, ouais. L'aspic traditionnel de la cuisine française, donc une viande à poisson enrobée dans une gelée. Ouais, c'est ça. Et en fait, on vient mettre notre jus de cuisson de moule en siphon, légèrement collé. Donc en fait, on revisite un peu une moule frite, hop, avec quelques pommes paille. Ça, c'est cool. Dans l'esprit d'une moule frite, une bouchée dans l'esprit d'une moule frite. Voilà, on met un peu de poudre d'algues. Donc là, on arrive, on a déjà bu un coup, hop, il y a déjà tout ça à manger. Après, on va enchaîner, mise en bouche. C'est parti, hop, 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 on n'a pas de temps à perdre. Go, go, go. Donc mise en bouche, on est sur couteau-coq de la côte d'Opale. Couteau-coq de la côte d'Opale. Je suis gourmand quand même, je n'aime pas dire que je suis locavore. Je fais travailler les gens du coin, mais je ne suis pas un locavore. Donc on met quand même des huîtres dedans. En ce moment, on met les fines de clair. Oui, fines de clair. En ce moment, elle est vraiment cool. Donc là, on a notre petit tartare coq et couteau de la baie de Somme. Voilà. On met quelques morceaux d'huîtres. Donc on a un truc hyper iodé. Un petit tartare de mise en bouche maritime, là. Oui, c'est ça. Là, on fait une sphérification de biponzu. OK. On met un peu de pickles d'oignon rouge. Donc la sphérification, c'est faire des petites bulles qui éclatent en bouche, qui sont liquides à l'intérieur, de ponzu, une vinaigrette japonaise. Oui, en fait, c'est une sauce soja agrémentée avec un agrume japonais. Oui. Et là, on vient terminer avec une poudre maraîchère. Donc en ce moment, on est sur persil, capucine, éthanésie. On a fait ça. On a fait ça cette semaine. En fait, c'est un peu l'herbe du moment, quoi. Et là, voilà. On a fini notre petite coupe de champagne ou notre petite bière. Et on attaque la mise en bouche. C'est une petite poudre rose verte. Oui, c'est ça. Il y en a qui la connaissent différemment, mais bon. Bon, ça va, je ne dis pas de bêtises. Si. Ah, bon, ça va alors. Donc le menu en accéléré. Bon, on enchaîne, Camille. Ah, on enchaîne. Donc là, on va passer Asperges Vertes. On peut respirer quand même et discuter, attention. Oui, oui, oui. Donc là, Alexandra, elle va commencer à monter l'Asperges Vertes. Asperges Vertes qui vient de la martinerie à Gauchin-Versloin, à côté de Saint-Paul-sur-Terre-Noise. Moi, j'aime bien présenter tout le monde sur scène. Bonjour. Vas-y, Alex. Comment vous appelez ? Alexandra. Alexandra, ça fait longtemps que vous passez avec Camille Delcroix ? Depuis le début. Depuis l'ouverture. Depuis l'ouverture. Et ça se passe à Saint-Omer, vous êtes contente ? Ça cuisine fort, hein ? Oui. Ouais, d'accord. Bonjour. Ah, ben non, mais lui, on le connaît. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Hugo. Salut, Hugo. Tu bosses depuis longtemps avec Camille ? Je suis arrivé trois semaines après l'ouverture. Ah ouais, d'accord. Donc, OK. Un beginner, quoi. Enfin, un mec du début. Bonjour. Bonjour. Ouais. Je m'appelle Maxime et moi, je suis arrivé il y a huit mois maintenant. Huit mois maintenant. Quelle fine équipe. Et toi ? Bonjour. Moi, c'est Victor. Convien, convaincu. Ça faisait un peu les petites annonces, là. Bonjour, Jean-Louis Connard. Oui, bonjour. Je vois. Non, oui, effectivement. Bonjour, je suis Jean-Pierre testicule. Sur l'asperge, on a mis condiments. Moi, je suis très condiments. C'est vraiment un truc que j'aime bien, avoir une cuisine qui a quand même une certaine puissance et un certain caractère. Ouais, ouais. Donc, asperges vertes, condiments en choix, moutarde de poireau. Ouais. Et en fait, encore ce truc charcutier qui revient très souvent parce que c'est mon ADN. C'est tes origines, quoi. Ça fait vraiment vibrer. Ouais, ouais. Donc là, on fait asperges vertes, museau croustillant avec sablé parmesan. Et en fait, on va finir l'assiette aussi avec de la sauce gribiche. Donc, gribiche, on fait une maillot. La sauce gribiche, meilleure sauce. Ouais, dédicace. Et qu'est-ce que c'est alors ? Fais voir cette chose. Est-ce que je peux goûter ceci ? C'est une sorte de peau de cochon croustillante, ça, c'est ça, museau ? Ouais, c'est museau croustillant, ouais. Museau croustillant, donc on fait rentrer, en ce moment, on fait quoi ? On fait 6-7 têtes de porc par semaine. D'accord. Quand on faisait le boudin noir au menu avec la langoustine, on faisait 15 litres de boudin noir par semaine. Ah ouais. Donc, on était re-rentrés dans la boucherie artisanale de papa et maman, là. Ah, c'est ça, hein ? C'était un peu rigolo, parce qu'eux n'avaient jamais vu ça. Ouais. Et c'est des choses un peu qui se perdent, et je trouve ça dommage. Ah ouais, vous avez appris la boucherie, alors aussi la boucherie charcuterie au back-over ? D'accord. Ouais, ben là, on fait rentrer, par exemple, on va voir après, on fait un agneau, je fais rentrer des agneaux entiers toutes les semaines. Ah ouais. Donc, hyper intéressant aussi pour eux, parce que je trouve que c'est important de valoriser une bête entière. Ouais. Dans le sens où il n'y a pas que le carré, il n'y a pas que le gigot, il y a plein de choses à faire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends ce que la bête te donne, c'est-à-dire son entièreté, et tu n'es pas là à sélectionner. Ouais, on arrive à s'arranger pour passer les bas morceaux sur d'autres préparations, ou le menu-déj, ou... C'est un vrai challenge, parce que c'est un peu compliqué, quelquefois, parce qu'on ne fait pas beaucoup de menu-déj, mais on arrive quand même à passer, là, par exemple, on fait toutes les épaules qu'on fit. Donc là, il y a Victor qui va passer parmi vous. Voilà. Et vous allez déguster les petites tartelettes, l'angluculus et siphon-foi de morue. Ouais. Voilà. Bonne dégustation. Comme une moule frite, bonne dégustation, surtout. Donc là, on a notre asperge qui est terminée. Il y a la dame au premier rang, elle a tout goûté depuis ce matin. C'est bon, madame ? C'est bon. C'est bien, omnivore. Vous aimez omnivore, non ? C'est cool. Donc là, on a l'asperge qui est terminée. Voilà. Et en salle, on vient toujours déposer la vinaigrette comme ça, la sauce gribiche. Donc elle est vachement gourmande, on l'a fait à l'huile de poireau. Ah ouais, d'accord. Elle est bien luisante, la sauce gribiche. Plein de câpres, plein d'oignons, plein de cornichons, d'échalotes. On remet un peu de museau aussi dedans. Donc en fait, c'est une entrée qui est hyper gourmande, quoi. C'est un peu le truc du resto. Ouais, ça rappelle la salade de museau vinaigrette avec une asperge. On est dans un bel entremet, quoi. Super. Donc là, on va enchaîner derrière. Ouais, parce qu'on enchaîne. Ouais, bah moi, c'est ta scène. C'est toi qui m'as dit que tu faisais tout ton menu. Il y a un peu de boulot. C'est un nouveau plat. On a eu nos premiers petits pois cette semaine. Ouais. Seulement. C'est vrai que le printemps, il a été un peu capricieux. Et là, maintenant, il fait déjà très sec. Donc c'est vrai que c'est un peu tendancieux, là. Ouais. Donc on a fait un ragoût. Ouais. Un ragoût de petits pois. OK. À la fraise de veau. Oh. Là aussi, tradition tripière. Ouais. Puis fraise de veau, c'est quand même une tripe qui est hyper délicate. C'est limite sensuel. Ça fond dans la bouche. Ça a du goût. Ça n'a pas ce côté non plus qui est trop... La fraise de veau qui n'est pas un végétal, évidemment, mais qui est un abat, que vous connaissez sans doute. Donc abat, le top du top. Quand vous avez des andouilles à la fraise de veau, c'est sensationnel. Ah, les andouilles à la fraise de veau, c'est un truc, ouais. Donc là, en fait, tout simple. On fait fondre les oignons, on balance les tripes, le jus de volaille, le jus de cuisson des tripes. On fait réduire ça un petit peu légèrement. Et en fait, c'est vraiment le plat canaille de la carte en ce moment. Mais c'est toujours le deuxième plat. On fait vraiment un truc canaille. Ouais, ouais, c'est canaille, là, on peut le dire. Ouais. Donc là, on y va. C'est une assiette plutôt simple, mais tout dans la gourmandise, quoi. C'est... Ouais. Ma femme, elle en mange un par jour. C'est dans le contrat. Ah, dans le contrat de mariage ? Ouais. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Super. C'est obligatoire. Ouais, bah dis donc, d'accord. Donc ouais, vraiment la gourmandise. Là, on finit avec l'huile, l'huile d'herbe. Ouais, ouais. Ça a cuilleré joyeusement, ça. Ouais. Ça, on débarrasse. Et au-dessus, pour amener cette gourmandise encore, on a fait des cheveux de pommes de terre. OK. Comme un petit nid, un petit écheveau. Ouais, comme ça. J'aime bien aussi qu'il y ait un peu d'action en salle où les gens viennent casser ça. Tout va se mélanger. C'est vraiment, là aussi, le truc qui est intéressant. OK. Et on finit ce plat. En fait, c'est un plat de trois sauces. C'est comme le Biki Burger, trois sauces. Ouais. S'il vous plaît, mademoiselle. Rose. Il est cuisinier, mais il est aussi papa. Ouais. Attention, hein. Sinon, je vais faire comme Jeff Panaclock. Hop. Bon. Donc, c'est un plat qui est hyper gourmand. Je perds le filet avec cet enfant. Allez, c'est pas grave. Je l'ai voulu, j'assume. Un plat super gourmand. On finit avec un jus d'oignon perlé à l'huile de cèpe. Ouais. Donc, au final, on a tout là-dedans. On a le végétal, on a l'animal. Et c'est tout en gourmandise. C'est hyper réconfortant, quoi. Voilà. Donc, on vient reperler encore ça derrière. Donc, on fait un jus d'oignon qui est super réduit. Ouais. Qui amène une belle amertume. Ouais. Parce que l'amertume dans le Nord Pas-de-Calais, c'est quand même... Ça compte. La cinquième saveur, quoi. Ouais, ouais. Le chiffon, tout ça, mais pas que, hein. Ouais, la bière, même la cassonade. La cassonade, la vergeoise brune, tout ça. C'est sûr. C'est un truc qui est hyper présent dans notre cuisine et dans notre caractère. Donc, voilà. Là, on avance plutôt pas mal. Ouais, super. Là, on va passer au poisson. Ouais. On va passer au poisson. Poisson, start de Saint-Omer, le chou-fleur. Le chou-fleur. Le chou-fleur qui a démarré il y a trois semaines. Donc, là, on a travaillé autour du chou-fleur. Oui, parce qu'il faut dire que dans ton coin, t'as quand même un joli terroir. Bah ouais, Saint-Omer, c'est... J'aime assez à le dire et c'est hyper important pour nous. C'est le dernier marais-marais-chers de France. Dernier marais-marais-chers de France. Où il y a vraiment une vraie exploitation agricole, maraîchère et artisanale là-bas. Et aujourd'hui, on arrive à se fournir à 100%. Tous mes légumes viennent de Saint-Omer. Pas mal. Mon truc le plus loin qui vient, c'est les asperges. Elles sont à 40 bornes. D'accord. C'est de l'ultra-local, quoi. Ouais, pas à dire ça. Pas que, mais en grande partie. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir le faire parce que je suis à Saint-Omer. Ouais. Donc là, en fait, on fait revenir des sommités dans une marmelade d'algues, vinaigre de riz, yuzu, sauce soja, mérine. On a vraiment un truc hyper aromatique. En fait, on va le faire en deux services. Donc là, on a nos belles assiettes qui sont faites par Laurence Blampin, qui est une céramiste à Saint-Omer. Enfin, à la base, elle est libraire. Ok. Et elle s'est pris de passion pour ça pendant le premier confinement. D'accord. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle me fait pratiquement toute ma vaisselle. Ok. Donc elle fait ces jolies assiettes qui sont là. Ouais, bah tout là. Tout ça, c'est elle qui l'a fait. Tout ça, c'est elle. Ouais. Donc on dessine les assiettes, on choisit les émeaux, on choisit les tailles, les cuissons aussi, c'est important. Donc on a un beau truc et au final, c'est assez cool. Donc là, on a une quenelle de chou-fleur. Voilà. Quenelle de chou-fleur, pareil, qui est liée avec un roux. De jus de rouger. Donc un roux, on rappelle un jus traditionnel. En fait, on fait une béchamel et au lieu de mettre le lait, on substitue par le jus de rouger. Donc en fait, on a déjà le lien entre la garniture et la protéine qui va arriver derrière. Donc là, Hugo, il vient de chalumer les rougers, normalement les cuillots au barbecue. Bon, ici, l'eau oblige sécurité. Sécurité avant tout. Avant tout. Ah oui. Donc on a fait ça au chalumeau. D'accord. Donc petits rougers grillés. Waouh. Ah oui, ils sont juste rétractés comme ça, sous l'effet de la flamme. Juste laquer. Après, on fait laquer ponzu, miel et yuzu. Voilà, comme ça, on a un truc super cool. Là, on vient mettre quelques moelles de chou-fleur. Moelles de chou-fleur. Copeaux de chou-fleur. Et en fait, on récupère les cotes. Non, je les laisse crus. Cru, super. Parce qu'en fait, le chou-fleur de Saint-Omer, il y a un truc, c'est que... Bon, ils aiment bien dire capitale mondiale du chou-fleur d'été. Oui. Parce que c'est vrai que c'est un peu leur grosse, grosse, grosse prod sur Saint-O. Et je veux le laisser cru parce que comme c'est un chou-fleur d'été, il n'y a pas cette amertume qui est trop présente. C'est quand même un chou-fleur qui est assez doux, assez délicat. D'accord. Il y a une vraie texture. Là, je viens terminer avec un petit point de marmelade d'algue. Oui. Donc, marmelade d'algue, on fait laitue de mer, doulche, wakame, nori. Oui. Tout ça, on le fait compoter avec le yuzu. D'une très belle profondeur lustrée comme ça, c'est magnifique. Oui, c'est beau. Et surtout, c'est ça, en fait, encore une fois, tout ce qu'on met dans nos assiettes a un lien avec tout. Oui. On retrouve le rouget dans la quenelle de chou-fleur. La marmelade d'algue, pardon, est dans le fond du bol. Autour, on met un siphon chou-fleur avec des croustilles de riz noir. On a pris du riz noir, du riz sauvage, parce qu'au final, ça rappelle la couleur de la marmelade d'algue. Bien sûr, bien sûr. Et ça apporte aussi le croustillant qu'on a dans cette assiette. Super. Et jus de rouget, après, ça, c'est... Top of the Pops. Attends, je vais te faire goûter. Je veux goûter, évidemment. Ça te défriser les poils de moustache. Je vais voir, je vais voir. Jus de rouget. Rouget, on appelle ça la bécasse de la mer. Bécasse de la mer, rien ne se jette, tout se transforme. Incroyable. En fait, on récupère tout, on enlève juste les yeux. Oui. Et une partie des tripes du poisson, des entrailles. T'as des subtilités de noisettes. Et on fait tout caraméliser à bloc. Oui. On fait comme une base de soupe de poisson, en fait. On fait réduire ça. Et derrière, je le lis avec les foies de rouget. En fait, on a une profondeur et le truc, il est sensationnel. Incroyable. Et là, on va le voir. Je ne sais pas si la cam est sur la sienne. Elle peut la caméra du dessus, peut-être ? Vous allez voir, la salle, c'est sensationnel, quoi. Ça, c'est mon petit dada en ce moment. J'ai un problème aussi, c'est que j'aime tout ce que je fais. C'est compliqué au début. Mais là, ça fait vraiment deux, trois mois où on s'éclate. Parce que, ouverture à succès, on était toujours dans le rush. On ne prenait pas le temps de concevoir les plats. On ne prenait pas le temps aussi de parler avec les gars. Parce que moi, j'étais capable d'arriver un vendredi soir. « Ouais, les gars, soir, on change ça. » J'ai l'idée. En fait, on avançait dans le mauvais sens. D'accord. On avançait dans le mauvais sens. Et quoi, tu as recadré ? Tu as revu les temporalités ? Ouais, c'est ma femme qui me pousse aussi à bien m'organiser, dans le sens où... C'est le capitaine du navire, en fait. C'est le capitaine du back-of. On peut l'applaudir, peut-être ? Madame la capitaine ? Tu as mis le kimono. Alors, on voit le grand déploiement de ton menu de dégustation. Moi, je te suis sur Instagram, où tu me fais d'abord beaucoup rire, évidemment. Et où je vois aussi tes repas du personnel. Alors ça, il faut qu'on en parle. Ah ben, vous avez vu le physique qu'ils ont, les mecs ? Parce que c'est-à-dire que pour nourrir... Moi, je vais à la cantine. Pour nourrir cette équipe, il faut y aller, quoi. Et tu fais des repas du perso qui ont l'air assez fous aussi. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait d'un peu dégueu ? On a fait des burritos. Les burritos, plus, plus, plus. Oui, bien sûr. Mais on fait des trucs... Salas. Oui, quelquefois, j'ai un plan de le partager, mais bon, c'est pas grave, quoi. Salas, son univers impitoyable. Oui, c'est ça. Mais en fait, je pense que c'est notre génération aussi. On est vachement adeptes de ce jeune junk food. Oui. Des marqueurs de la junk food, oui, bien sûr. Oui, mais le dimanche soir, on parle avec tout le monde. On revient le mercredi, je dis, les gars, vous avez fait quoi dimanche soir ? Vous avez profité, vous avez été dans la famille. Américains, soins d'alouse. Oui, c'est ça. Ah, les mecs, ils vont bouffer au friterie et tout. Ah, pardon, OK. Hannibal, Hannibal. Oui, non, mais il y a des religions sur les sauces avec l'Amérique. Alors, le dada Hugo, lui, il fait un karage, c'est un poulet frit japonais au panko. Oui. Et il fait sauce Hannibal maison. Alors, quand il fait ça, pour faire le service derrière... Vous redis ce que c'est, la sauce Hannibal ? Sauce Hannibal, c'est une mayo avec plein d'épices et du sucre, des oignons frits. D'accord, OK. La vie, quoi. C'est le truc... OK, d'accord. Tu fais ça, t'as cramé tous tes points à Weight Watcher, quoi. Ouais, d'accord. Il n'a plus. Il n'a plus. En deux bouchées, c'est fini, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, on va passer à l'agneau. Petit semain body parti trop tôt. Alors, raconte, vas-y. Ouais, on va passer à l'agneau. Donc, agneau blette. Blette. Oh, waouh. Bien, agneau blette, qu'on est venu condimenter aussi avec un peu de parmesan et des olives taguiaches. Voilà, donc c'est une belle petite garnure sympatoche. Des olives taguiaches et des olives noires, c'est ça, italien ? Ouais, olives noires, j'aime beaucoup parce qu'on a encore cette amertume qui est là et qui est présente. Ouais. Et ouais, c'est encore les marqueurs de la région, quoi. Sans être de la région, mais... Ouais. Et là, deux petites sucettes, alors. Ouais, alors ça, on revient au truc charcutier. Saucisse d'agneau. La saucisse d'agneau croustillante. Waouh. Aux épices douces. Attends, on dit saucisse d'agneau. Saucisse d'agneau croustillante. Dans une pâte phyllo frite. Ouais, ouais, ouais. Non, on le cuit au beurre clarif. D'accord. Je ne fais pas beaucoup de friture, pour le coup. Ah ouais ? Ouais. C'est pas ton truc, la friture ? D'accord, ok. C'est... Ouais, ouais, ouais. Je fais attention. Ouais, d'accord, rapport à la silhouette, d'accord. Donc là, cote d'agneau, cote d'agneau, bah l'agneau, il vient de chez Stéphane et Marie. C'est beau, là, ça. Ouais. Stéphane et Marie, qui sont au Liselle, c'est juste derrière la gare de Saint-Ou. D'accord. On va voir si Hugo, il a bien fait ça. Juste derrière la gare, vraiment ? Ouais. Hop. Ah ouais, incroyable. Bon, top. Super. Félicitations, je te garde. Il a gagné top chef. Non, je ne fais pas le malin. J'ai envie de dire que c'est laser. C'est très nettement laser, ça. Donc là, en fait, belle petite cote d'agneau, hop, avec les merguez à partager. Ouais. Et surtout, le sacro-saint. Oh, la brioche feuilletée. Ouais, pour saucer. Alléluia. Il faut saucer, il faut saucer, c'est important. Et je vais te faire goûter, tu vas voir. Bah, évidemment que tu vas me faire goûter. Regarde-moi ça. Fais voir. Ouais, mais ça, c'est merveilleux. Colte ça dans la margoulette. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Non, mais ça, c'est diabolique. Regarde-moi ça. Diabolique. Regardez le joli feuilletage alvéolé de cette brioche. Ouais, sans ça. Et évidemment, ça, on va le tremper dans une sauce. Attends, je vais te mettre la sauce. Ouais, ouais, bah oui. Deux minutes. Donc là, jus d'agneau, simple, basique. Super. Quand je fais des jus, je veux que c'est le goût de ce que ça... On ne rajoute rien d'épices ou d'herbes ou... La base. J'évite un peu. La base. Pour avoir vraiment cette puissance. Ouais. Donc là, jus d'agneau, ça, on est sur la pièce principale du menu déguste. Voilà. Donc là, ça commence à... Il commence à avoir du monde sur la table, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Hop. Ça commence à avoir bien de la gueule, là. Regarde. Fais voir. Croque-moi ça. Oh là là. Oh là là. Regardez-moi ça. Et là, Hugo est en train de vous faire déguster, parce qu'on fait notre pain nous-mêmes aussi. Ouais, on a passé de boulot. Victor fait le pain tous les jours. Là, on est sur une tourte de seigle noire. Ouais. 36 heures de fermentation en levain liquide. Ça vous plaît, madame ? Super. C'est vrai ? L'année prochaine, vous êtes bien avec moi. Huit rues, qu'avant tout, Saint-Omer, 62 500. On est ouvert du mercredi midi au dimanche midi. J'embauche, si vous voulez. Ouais. Donc là, on a fini les pièces principales. Mais dans le menu, comme on est un peu gourmand, on peut rajouter la trilogie de maroilles. Oh là 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 là, attendez, attendez. Il a quoi, redit, redit ? Trilogie de maroilles. Trilogie de maroilles. Au début, j'ai le beignet de M. Meurin. Ouais. J'ai demandé, hein, le copyright, tout ça. Alors, rappelons que Marc Meurin est une immense figure de la cuisine du Nord, qui a été ton maître. Oui, pendant presque dix ans. Ouais, celui de Sébastien Renard aussi, qui est passé sur cette scène hier. Mickaël aussi a travaillé pour M. Meurin. Il y a des marinistes dans le Nord. Ouais, ouais, c'est ça. C'est une petite secte. Ouais, pas de soucis. Donc là, en fait, on est sur une trilogie de maroilles. Donc là, il y a le beignet de maroilles de M. Meurin. Ça, on n'a pas touché à la recette. Pas touché, c'est-à-dire, dis ce que c'est ? Pâte à beignet à la bière. Ok. Gros morceau de maroilles dedans. Oh, la vie, quoi. Bien coulant, bien affiné. Ici, on est sur un tube poire-siphon-maroilles. Ok. Voilà. Et à côté de ça, en satellite, on a chutney aux épices, poudre de pain d'épices, siphon-maroilles, poudre de noix. Waouh. Donc ça, c'est le fromage. Avec une petite salade d'endive aussi. Oh, normal. Le Nord, normal. Ouais, je ne vais pas mettre de la roquette. Il faut ce qu'il faut. Même si ça pousse. Mais non, 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 l'endive, l'endive, l'endive. Donc là, il manque juste notre petite salade, tout ça. Hop. Tu as la salade, Max ? Tu l'as oublié ? Je l'ai oublié, oui. Ah, ben, bravo. Bon, normalement, il y a la salade. Enfin, bref. C'est juste qui arrive. Non, mais... Moi, je pense qu'on a déjà fait le taf. Bon, merci à vous. C'est un super moment. Vous avez bon. Ok. Allez, à la semaine prochaine. Donc voilà, trilogie de maroilles. Maintenant, on va pouvoir passer au sucré. Ah ! Sucré, il y a un petit peu de boulot aussi. Allez, allez, tôtor. C'est parti. Qu'est-ce qu'on fait en sucré ? Alors là, on va commencer sur un pré-dessert. On travaille avec Eric Barère. Eric Barère, qui est un apiculteur de Saint-Omer. Oui. Qui a pas mal de ruches. Et ce qui est cool avec Eric, c'est qu'il a beaucoup de typicité de miel. Oui. Il y a beaucoup de variété. D'accord. Donc là, comme c'est le printemps, on a travaillé son miel de printemps. Oui. Qui est hyper aromatique. Et en fait, on a fait ça avec un... Moi, je suis un peu old school aussi. J'adore les biscuits roulés. Donc Victor, il a fait un biscuit roulé avec une crème au citron et à la mélisse qui est roulée. Au-dessus, on met un confit citron. Et en fait, ce truc va venir s'équilibrer avec un sorbet. Une glace, oui. Il n'y a pas beaucoup de crème. Mais c'est un... Entre les deux. Mi-figue, mi-raisin. D'accord. Mi-glace, mi-sorbette. Oui, mi-molette. Oui. Le glardet, la sorbette. Enfin, bon, un truc. En fait, ça va apporter un équilibre. Oui. La glace au miel va amener beaucoup de rondeur. Oui. Beaucoup d'aromatique. Oui. Qui va super bien se marier avec le citron. Donc là, près des serres, petit caviar de vanille, petite peluche de mélisse. La mélisse qui a une herbe qui a elle-même un peu des notes un peu acidulées. Oui. Citronnelle, oui. En fait, tous nos micro-végétaux, c'est Edouard Tétard qui me les fait, Edouard d'Archeville, qui est à Claire Marais. Et en fait, Edouard, il me fait tout. Je demande. D'accord. Je demande et j'ai tout sur mesure. Là, tout ce qu'on a mis, les capucines, la bourrage où elle vient du jardin, l'Aster maritime, les capucines, l'oseille, on fait de la gastache, on fait... Bon, il commence à y avoir un sacré déploiement sur ce plan de travail-là. Il commence à y avoir du monde. Ça va, là. Oui. Max, il rajoute la petite salade. Bien joué. C'est beau ce qui se passe chez Bacov. Et là, on va pouvoir attaquer le dessert. Le dessert, c'est sa dernière semaine de vie. D'accord. Il change la semaine prochaine. Oui. On a attendu pour avoir vraiment fraises de pleine terre. Oui. Là, ça commence à y avoir du monde. Là, on fraise de pleine terre, donc on va pouvoir passer un dessert à la fraise. Mais là, on a fait un dessert à la rhubarbe. Oui. Dessert à la rhubarbe qui est hyper floral, hyper aromatique et pas sucré. Moi, je ne suis pas très sucre. Dans le sens où je suis sucré avec le café, on le verra après, les miniardisent. J'aime bien avoir un bon carré de sucre avec le café. Mais ça, encore, je pense que c'est régional. Et puis, on a le droit de mettre un peu de sucre dans son café, tout le fait. Oui, mais encore une fois, pour la ligne, ce n'est pas bon. On n'est pas des ayatollahs non plus. Donc là, dessert autour de la rhubarbe. Et au final, c'est un peu bête, mais on repart sur les traceurs d'une tarte rhubarbe. Oui, classique. Là, au milieu, on a fait un appareil amant de rhubarbe confite. On a des bâtons de rhubarbe confite à l'hibiscus. On a une bille coulante de rhubarbe. On a une bavaroise rhubarbe jasmin. Et on a un siphon du sirop de pochage des rhubarbes. Donc, au final, encore une fois, on utilise l'entièreté de ce qu'on travaille. De l'objet, oui. Et on a un truc qui est sans ça, c'est parce que la rhubarbe, c'est un peu boudé aussi, je trouve. Tout le monde la mange en tarte. Et c'est vrai que c'est toujours un peu délicat de faire un dessert à la rhubarbe. L'année dernière, on avait fait un truc... A cause de son acidité électrique, comme ça, difficile à adopter. Et moi, j'adore ça. L'année dernière, on avait fait un dessert avec Tautor. Putain, on s'est rendu compte à la fin, l'acidité et puis zéro sucre. Ah bah oui. Mais nous, on adore. Mais c'est la langue de la prise, quoi. Ouais, mais... J'aime bien aussi finir un repas où on n'a pas cette satiété. Ouais, bien sûr. Et puis c'est digeste. On manque trop sucré, c'est toujours un peu délicat. Et puis c'est des essais digestifs. C'est digestif, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, là, on va finir. On va finir le siphon, la glace. Le Paco est terminé. Paco est là. Parfait. Paco est arrivé. Paco Rabanne. Paco Rabanne, ouais. Donc, champion de la quenelle, vas-y. Fais-moi, je vais te foutre de ma gueule, je ne vais pas faire la quenelle. Ah bon ? Ah oui, la quenelle, ce n'est pas ton truc. Attendez, mais moi, je veux une info là-dessus. Je veux un scoop là-dessus. Parce que ça, Philippe Echebest, il n'était pas au courant de ça. Alors, attendez. Vous me confirmez tous qu'il ne sait pas faire des quenelles avec une cuillère ? Non, c'est lui qui dit ça, c'est lui ici. Qui dit ça ? Attends, vas-y, c'est toi qui dit ça. Elles sont trop petites, il me dit. Elles ne sont pas très bombées, quoi. Ah oui, d'accord. D'accord. Chacun son boulot. Ok, donc il ne fait pas des quenelles de ouf. Non. On va rappeler M6, c'est pas possible. Tu perds des points, Carla. Arrête. Donc voilà, notre dessert. Le capitaine du bac-off confirme quand même, cette info. Oui, le capitaine, oui. Celle qui tient la barre. Donc voilà, le dessert rhubarbe. On va pouvoir terminer maintenant avec les milliardises qui accompagnent le petit café. Donc, milliardises, on change assez régulièrement aussi. On fait super gaffe. Là, on a fait un truc de cochon encore. On a le temps. On a vu qu'on a prévu et que là, tu bombardes. On peut prendre le temps de discuter un peu plus. Je t'avais dit, moi, 35 minutes, je le bouclais le truc. Ok. Donc là, en fait, Victor, il a fait une tarte au sucre qui est tout simplement diabolique. Oui. Tu vas goûter. Tout simplement, avec grand plaisir. Il y en a une autre peut-être derrière. Fais voir. Pas particulièrement, c'est ma ligne. Pâte à brioche. Et en fait, dedans, on insère un mélange beurre. Oh là là, c'est ça là, c'est ce que je vois. Casonnade brune. Bah, 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 c'est... Ça t'est mort. Moi, le problème, c'est quand il y en reste une ou deux fin de service, avec maman en montant, c'est que t'as un peu sucre pour vous faire ça. C'est vicieux, hein. Tarte au sucre, 110% beurre. Ah ouais, c'est ça. Que du bonheur. Ouais, ouais, ouais. On ment pas aux gens, pour le coup. Et il y a de la crème aussi, parce qu'il faut aller remettre un petit peu. Ouais. Mi-cuisson, on arrose à la crème. C'est arrosé à la crème à mi-cuisson, bien sûr, évidemment. Obligatoire. Ça manque d'un petit lardon à l'intérieur, mais ouais. Une tranche de maroilles. Ouais, ouais. Et là, on finit avec une tarte fraise à gastache et un petit pavlova aux groseilles. On a commencé ça avant-hier. Ça part super bien, voilà. Superbe. Avec un petit voile, voilà. Voilà ce que vous mangez au restaurant. Et moi, je voulais faire ça aujourd'hui, parce qu'il y a un truc qui me gonfle. On met une photo sur les réseaux. Les gens, ils disent, il n'y a rien à bouffer. Alors, c'est faux. C'est donc faux. Je crois que les gens ne sont pas volés, quoi. Il y a encore des gens qui te disent ça, vraiment ? Ouais. Ouais, ouais. Ouais, et je ne comprends pas. Quel manque d'à-propos ? Quel manque d'acuité ? Ouais, c'est un peu délicat. C'est un peu... Enfin, demain, j'ai des potes qui sont bons mangeurs et ils repartent sur le dos, quoi. Mais on fait attention. C'est... Faut pas être... Ouais, on pèse tout. On fait super attention. Parce que moi, je déteste de sortir du resto. À quelle fois, on va chez des copains. Ah, je te fais ça. Je te fais ça. Ah, je t'ai mis un plus gros morceau. Je te... Putain, on sort de là. On n'en peut plus. Je pense qu'il ne faut pas mentir aux gens. Il ne faut pas les tremper. Moi, ce que je fais, généralement, les gens prennent le grand menu. Si c'est des potes ou quoi, je vous mets le fromage. Ouais. Je vous mets le fromage, les gars. C'est bon. Enfin, on ne va pas faire des entrecotes. Ça ne sert à rien, quoi. Ce n'est pas ta cuisine. Ce n'est pas ce que tu fais. Non, je veux que ça soit représentatif. Aujourd'hui, ce que vous voyez là, c'est ce que vous aurez si vous essayez dans le restaurant. De A à Z. Voilà. Pas mal. Qu'est-ce qu'on en pense ? Bravo. Bon, j'ai quand même envie, parce que je n'ai pas mangé assez gras tout à l'heure, je vais quand même goûter cette... Elle ne doit pas être très chaude, là. Il y a un peu froid. Je ne vais pas goûter ça. Tiens, prends le cône. Bon, ce n'est pas grave. Je goûterai. Tiens, tiens, tiens. Allez, fais voir le cône. Donc, tu m'as dit maroilles, poires. Ouais. Mange-la en une fois. Voilà. Parfait. Tu iras de brosser les dents, en fait. Maroilles, ça réveille les morts. Après, tu es grillé, quoi. J'ai des sinus totalement dilatés, totalement ouverts, là. C'est pour ça, le pré-dessert, il y a toujours de la fraîcheur. Important. Derrière, on rince la bouche. Bon, voilà. On a tout dit ? Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Check. Check. Merci. Merci à vous. C'est un vrai travail d'équipe, aussi. Merci, Camille. Et puis, ben, voilà, quoi. Saint-Omer, vous cherchez sur Google Maps. Et vous foncez. Ouais, si jamais on prend en salle et en cuisine, s'il y a des petits jeunes... Ils chargent du monde, aussi, les petits jeunes. Si jamais vous voulez aller travailler dans la bonne humeur au bac-auve. Manger. Et apprendre à faire tout. Et apprendre à faire tout, sauf des quenelles, avec Camille Delcroix. Eh ben, vous n'hésitez pas à vous appeler, d'accord ? Merci à vous. On se retrouve après la pause déjeuner pour la scène suivante. Merci à tous. 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 – Sous-titrage FR 2021